Générique Sanctions immédiates tous les jours en direct sur Boursorama, la première interview politique 100% interactive. Nous sommes en direct, midi passé de 16 minutes. Nous sommes sur Internet. Vous avez la main. Vous êtes l'arbitre de cet entretien. Je vous poserai la question dans les prochaines minutes. Vous nous direz si vous êtes ou pas convaincu, c'est vous qui voyez, par les propos de Nadine Morano, députée européenne. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Merci. Le ministre de la Ville, qui c'est Patrick Kanner, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous parle d'une centaine de quartiers en France qui présentent des similitudes avec le quartier bruxellois de Molenbeek. Est-ce qu'il dramatise ou est-ce que c'est une évidence ? Non, il a dit la réalité. Ce qui m'étonne, en fait, c'est qu'on s'étonne de ses propos. C'est la vérité. C'est une réalité. Et les chiffres, d'ailleurs, de l'INSEE nous démontrent aussi la composition de certains quartiers où la population étrangère est supérieure à la population française. Donc, on le sait, on le sait. Il y a des quartiers qui sont en déséquilibre. Il y a des quartiers où il y a... Et de ce déséquilibre naît des fiefs djihadistes ? Est-ce que là, la transition est un peu... Non, ce n'est pas que la transition est un peu. C'est que quand vous regardez, en fait, les quartiers qui sont... Là aussi, ce sont les chiffres de l'INSEE, ce n'est pas les chiffres de Nadine Morano, et que vous regardez dans certains quartiers, quand il y a cette population étrangère supérieure, vous avez, évidemment, des cultures qui se développent, qui n'est pas la nôtre. Et vous avez, dans ces quartiers, eh bien oui, des comportements communautaristes, avec le port du voile intégral, qui est pour moi une véritable publicité à l'islam radical. Et puis, vous avez le terreau du radicalisme qui s'y crée. Donc, voilà, et on le voit. Et se trouvent où ces fiefs du djihadisme ? Ces Molenbeek français sur notre territoire ? Ces quartiers qui dérivent, ces zones d'endroits, où sont-ils ? Quand vous regardez, ça, il relève de la police de le dire, mais, par exemple, quand vous voyez que la DGSI avait identifié... Le Réalité Générale des Sécurités Intérieures. Quand vous voyez qu'elle avait identifié plus de 150 mosquées salafistes, combien sont fermées aujourd'hui ? Le gouvernement nous dit qu'il a fermé pas mal, quand même. Pas mal, c'est tout ? Il faudrait trouver les chiffres, il n'y a pas les chiffres sous les yeux. Combien ? Enfin, je veux dire, on sait... On le sait, on le sait, on sait très bien qu'il y a des mosquées ou salles de prière qui se créent avec des petits groupes seulement, qui vont dans ces salles de prière, où on prêche en Aram. Ce ne sont pas des mosquées en tant que telles, mais qui sont des salles de prière. Qui sont des salles de prière, dans lesquelles il y a des prêches totalement obscurantistes, qui dénigrent l'Occident, et on voit bien qu'il y a cette volonté d'attirer la jeunesse vers... Le gouvernement ne fait rien ? Je pense que... Pour fermer ces lieux de prêches, de haine ? Je pense que la politique du gouvernement sur ces questions est totalement insuffisante. Et totalement insuffisante au regard de ce qui pourrait être possible pour lui, c'est-à-dire l'état d'urgence. Je suis étonnée qu'on ne dise pas en France combien de mosquées salafistes ont été fermées, alors que c'est l'urgence absolue de les fermer. Il nous faut un contrôle du ministre de l'Intérieur, qui est aussi le ministre des Cultes, je le rappelle, qui devrait pouvoir dire aux Français, plutôt que de dire, c'est bien qu'ils le disent et encore, qu'ils ont réussi à déjouer un attentat, combien de mosquées salafistes ont été fermées. Je pose la question de la production, on est en direct, passé de midi, passé de 20 minutes, si on peut vérifier, on est en direct, si on peut vérifier le nombre de mosquées qui ont été fermées par Bernard Cazeneuve depuis l'attentat, si on a le chiffre, si on a le chiffre, je vous le donne. Argenteuil, là où la police a découvert une planque terroriste, puisqu'on parle des Molenbeek français, le maire d'Argenteuil n'est pas content ? Il n'est pas d'accord avec cette appellation ? En plus, c'est quelqu'un de votre corps, c'est un maire républicain ? Oui, mais... C'est bien de dire qu'il y a des centaines de quartiers, mais où ? Quelle ville ? Écoutez, quand on regarde les quartiers... Là, je vous parle, par exemple, où il y a... Parce que, vous savez, qu'est-ce qui amène à ces dérives aussi ? C'est quand on loupe l'intégration. Et moi, quand je regarde ce que j'ai dit dans mes interventions médiatiques, j'ai été élue en 2002, j'ai fait des émissions sur ces questions d'immigration, il y a déjà 12 ans, où je parlais de ces problèmes, où je disais, attention, il nous faudra une génération pour arriver à régler le problème des banlieues, on y a mis des milliards, on ne s'est absolument pas occupé. On a laissé l'immigration, alors surtout sur ce gouvernement socialiste, l'immigration illégale... 2002 à 2002, c'était la droite qui était au pouvoir de 2002 à 2012. Non, mais quand on a mis des politiques, nous, en place, d'expulsion, de contrôle de l'immigration, d'immigration choisie, contrairement à la loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, qui date il y a quelques jours, du mois de mars 2016, par le gouvernement socialiste, qui permet maintenant d'obtenir la nationalité française à l'âge de 18 ans, si vous avez été scolarisé depuis l'âge de 6 ans, et que vous avez un frère qui a la nationalité française. Ça veut dire, on détourne toutes les questions de naturalisation en France. Si vous êtes un étranger en situation illégale sur le territoire, et que vous avez besoin de vous faire soigner, parce que dans votre pays, vous n'avez pas accès aux soins, eh bien vous pourrez bénéficier de régularisation. Mais c'est incroyable ce qu'on nous fait sur ce territoire français. Regardez ce qui s'est passé, maintenant on n'en parle plus trop de ce qui s'est passé à Calais. Regardez à quel point nous sommes aujourd'hui envahis. Nous sommes en train de vivre une invasion sur le territoire européen. C'est une réalité que je dénonce depuis des mois. Pourtant les chiffres, les chiffres d'entrée en France des migrants, quand on voit les chiffres... Lesquels, monsieur ? Les chicotés communiqués. D'accord. Moi je vous parle de... Il n'y a pas de submersion migratoire. En un an, il y a eu 33% d'augmentation de demande d'asile. 33% d'augmentation en un an. En partant de quel chiffre ? Non, 60 000. A peu près 60 000. Donc il y a eu 33% d'augmentation. Il faut savoir qu'à peine 10% de ceux dont la demande d'asile a été rejetée sont renvoyés chez eux. Vous croyez qu'ils sont où, tous ceux qui sont en situation irrégulière, et qui ont fait l'objet d'un rejet de leur demande d'asile ? Ils sont où ? Vous croyez qu'ils sont dans le 7e arrondissement de Paris ou dans le 16e arrondissement de Paris ? Mais non, mais ils sont dans ces quartiers. Et jamais on n'a procédé au renvoi de toutes ces personnes qui sont en situation illégale. La France est responsable de cette situation. La Cour des comptes a montré que 90% n'étaient pas recondus à la France. Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Et ça nuit... Et en plus, je vais vous dire ce qui est grave, c'est que ça nuit évidemment à la France, mais ça nuit aussi à toutes ces personnes qui pourraient bénéficier normalement du droit d'asile, et à toutes ces personnes qui sont installées chez nous, qui sont en situation régulière, qui vivent parfaitement leur religion. Et aujourd'hui, toutes ces personnes-là pâtissent des excès et des dérives terroristes de ceux qui sévissent sur notre territoire. Alors après les attentats de Bruxelles, Nadine Morano, on a un peu l'impression que la droite s'est lancée un peu dans une compétition sécuritaire. On a Xavier Bertrand qui nous a dit, juste avant le week-end, qu'en 81, il n'aurait pas voté l'abolition de la peine de mort. Alors, Nathalie Koscusko-Morizet qui demande à Manuel Valls, on se souvient la semaine dernière, c'était à l'Assemblée, de mettre en place la perpétuité réelle. Mais j'avais déjà demandé au mois de janvier, vous savez, la perpétuité réelle. Elle a demandé à Manuel Valls, ça a été à l'Assemblée, c'est pour ça que je vous en parle. Oui, mais moi je l'ai dit lorsque j'ai fait des interventions médiatiques sur cette question. Laurent Wauquiez, Bruno Le Maire veulent enfermer les fichiers S qui représentent une menace imminente. On sait que la solution a été retoquée par le Conseil d'État parce qu'elle a législation constante, enfin, c'est pas applicable en l'État de notre droit. Quelles sont les solutions que vous reprenez à votre compte ? Sans tomber dans la suranchère. Non, mais pardon, mais sur la perpétuité réelle, moi je... Manuel Valls, il dit pourquoi pas ? Je suis prêt à étudier tout ce qui est fait. Mais c'est très bien, mais qu'il le fasse, parce que le problème de Manuel Valls, c'est qu'il a des convictions, mais comme il est au gouvernement et qu'il préfère sa sécurité à Matignon plutôt que de prendre des risques politiques au regard de ses vraies convictions, il fait le contraire de ce qu'il pense. Et donc je trouve que c'est très dommageable pour lui parce qu'à Matignon, il aurait pu faire des choses, mais il ne le fait pas. Donc moi, la perpétuité réelle, je l'ai proposée lorsque nous avons eu ce débat sur la déchéance de nationalité puisque, contrairement à ce qui a été voulu par ma famille politique, je suis pour la déchéance de nationalité, non seulement pour les binationaux, mais également pour les nationaux. Parce que quand on s'est retourné contre son pays, on ne doit plus faire partie de la communauté nationale. Les Anglais l'ont fait. Mais on crée les apatrides, alors ? Mais des apatrides, il y en a sur le territoire français, sont gérées par l'OFRA. On les renvoie où, alors ? Ils sont sur le territoire français, mais en ce qui concerne les terroristes, pardon. Qu'ils soient apatrides ou pas, ce n'est pas le problème puisque, de toute façon, ils ont vocation à ne plus ressortir. Donc, quelle idée de se poser la question d'apatridie pour les terroristes qui, de toute façon, on n'a pas à se préoccuper de ces pauvres terroristes qui pourraient devenir apatrides. Ils doivent être condamnés à la perpétuité réelle. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il n'existe plus la peine de mort. Parce que nous avons fait le choix de ne plus avoir la peine de mort et Dieu sait s'ils la mériteraient. Donc, comme ils ne peuvent plus subir cette peine de mort, ils ne doivent plus ressortir. Et c'est tout. Donc, je l'ai déjà proposé au mois de janvier. Alors, on parle maintenant, on change de sujet, Nadine Morano. On parle de la polémique économique du jour avec cette rémunération de Carlos Tavares, le président de PSA, dont le salaire, pas la rémunération, pas le salaire, la rémunération a doublé en 2015. Elle n'est pas légitime, nous dit le secrétaire général Laurent Berger de la CFDT. Il a quand même sauvé l'entreprise, PSA, qui maintenant gagne de l'argent, un milliard d'euros. Une marge opérationnelle, c'est un peu technique, mais de 5%, ce qui est très élevé dans l'automobile pour le secteur. C'est la rémunération de la réussite, nous dit ce matin Pierre Gattaz, au micro de France Info. Il dit bravo. Alors, rémunération légitime, indécente ? Il a particulièrement redressé PSA, c'est une réalité. Donc ça ne vous choque pas, cette rémunération ? Si, ça me choque parce que c'est tellement énorme qu'on se dit... Parce qu'il faut être choqué, contre les politiques, c'est ça ? Non, non, c'est simplement par rapport à ce qu'on peut gagner d'une manière générale, en moyenne. C'est sûr que ça nous paraît tellement démesuré. Mais en même temps, il faut réfléchir par rapport à la rémunération des grands patrons qui obtiennent des résultats, et c'est le cas de Carlos Tavares, par rapport aussi au contexte international. Parce que ça veut dire que si on crée nous-mêmes un dumping social français au détriment de la France, nous aurons des patrons de grands talons qui partiront à l'étranger, qui seront rémunérés beaucoup plus cher. Donc ça ne vous choque pas, alors finalement ? Ça ne vous choque pas, quelque part ? Vous trouvez ça un peu légitime puisqu'il a des résultats, il y a des standards ? La masse paraît énorme, donc forcément, ça ne peut que choquer. Mais quand on regarde la réalité... Les bénéfices sont en milliards aussi. La réalité des faits, c'est qu'une partie de cette rémunération est en action, et que d'autre part, les salariés ont bénéficié d'une prime exceptionnelle de plusieurs centaines d'euros. Deux mille euros. Deux mille euros, bon, écoutez... Deux mille euros, deux millions d'euros. Non mais je pense que c'est déjà un bon exercice que de sauver une entreprise comme il l'a fait, et que les salariés bénéficient eux aussi d'un retour de leur travail, parce que c'est aussi grâce aux salariés qu'il y a ce retour sur leur travail. Bon, en même temps, vous savez, quand je vois le vote négatif de l'État actionnaire, je trouve ça tellement... Voilà, où on dit non, et on prend des mesures législatives pour dire que c'est interdit, mais quand on dit non... Même Laurent Berger ne souhaite pas qu'on légifère sur la rémunération des patrons. Donc quand l'État dit non, l'État se ridiculise, vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'État français dit, oui, mais c'est pas bien, donc je vote contre, et en même temps, il fait rien par rapport à cela. Donc franchement, l'État ferait mieux de s'abstenir plutôt que de faire un vote contre sur quelque chose qui a tendance à mettre en doute sa parole, sa crédibilité politique, en fait. Êtes-vous pas convaincu par les propos de Nadine Morano, députée européenne, midi passé de 28 minutes, vous pouvez voter maintenant, tout de suite, la convaincue ou pas ? Je vous donne le résultat. Dans quelques instants, on parle aussi des chiffres du chômage avec vous, qui sont catastrophiques pour le mois de février, 38 000 chômeurs de plus en catégorie A. Ceux de janvier étaient très bons, on avait eu 28 000 chômeurs de moins, ce sont les chiffres. Pourquoi ce yo-yo, selon vous ? Pourquoi il y a... Parce qu'on dit que voilà, certains chômeurs qui n'étaient pas inscrits en janvier, qui étaient désinscrits parce que pas actualisés, se sont réinscrits. Voilà, comment vous interprétez ces... Il y a un yo-yo, même s'il n'y a pas eu... On n'a jamais vu deux mois de baisse consécutive. Il n'y a pas d'yo-yo, il y a une hausse... 2,5% sur un an. Il y a une hausse incessante du chômage dans notre pays, alors que nos voisins européens renouent avec la croissance et avec l'emploi. Il faut se poser des questions par rapport à nous-mêmes. On est dans la moyenne de la zone euro. Non, mais... Le chômage français, ou les chiffres, c'est le moyen. On est dans le même niveau. Les créations d'emplois en Espagne, en Italie... En Espagne, vous avez 25% de chômage, vous étiez parti de 25% de chômage. Ok, d'accord. Sauf qu'ils sont en train de relancer la machine, que nous, nous ne relançons pas. Et je peux vous dire que sur le chômage des jeunes, qui est une catastrophe, qui ne va cesser encore de s'aggraver, pourquoi ça ne marche pas ? Parce que dans le système français, on paralyse l'entreprise qui pourrait recruter. Les charges sont beaucoup trop lourdes. 40 milliards d'euros de baisse de charges. Ce n'est pas un gouvernement qui l'a fait, c'est la gauche. Le CICE convient plutôt au grand groupe qu'elle ne convient à 95% des entreprises qui sont des TPE. Et qui sont, elles, le vivier des recrutements. C'est ça le problème. Et la prime pour l'emploi. La prime à l'embauche. Non, mais moi, les primes, tout ça... Les primes à l'embauche. 100 000 demandes d'aide à l'embauche. D'accord, d'accord. 100 000 demandes d'aide à l'embauche depuis son annonce début janvier. 4 000 euros sur deux ans. C'est pas de gure. On peut appeler ce qu'on s'en a dans le bon sens. Un dispositif zéro charge pour les apprentis. C'est Nicolas Sarkozy, qui a été supprimé, que lui-même a supprimé au bout d'un an ou deux. Mais parce que c'est coûteux. Ça marchait bien. Ça ne peut être que des mesures temporaires, parce que sinon, on mettrait en péril aussi notre budget. Donc, ça ne peut être que des mesures temporaires destinées à relancer la machine. Mais en ce qui me concerne, je suis favorable à un dispositif zéro charge pour une première année, pour des embauches des jeunes. Pourquoi le problème chez les jeunes ? Il n'y a plus de charge au niveau du SPIC. Il n'y a quasiment plus de charge maintenant. Regardez, quand vous voulez embaucher un jeune, on vous dit, on cherche un jeune avec de l'expérience. Là, avant de venir vous voir, je discutais avec des patrons, des chefs d'entreprise, qui me disaient, la réalité, c'est qu'un jeune, ça nous coûte cher, au départ, à former. Cette formation, elle a un coût. Parce qu'il ne faut pas croire qu'en sortant de l'université ou de l'école, on est opérationnel. Donc, ce coût, il faut bien le compenser d'une manière ou d'une autre. Et la seule compensation crédible pour une entreprise, alors, on peut appeler ça aide à l'embauche, donc on va faire un chèque. Moi, je pense que plutôt que de faire un chèque, on ferait mieux de faire du zéro charge pendant la première année, des jeunes ou des chômeurs qu'on embauche. Mais chez l'entreprise, qu'est-ce qu'il y a à vous répondre ? Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas, je n'ai pas une vision à un an quand j'embauche. C'est une vision à 5 ans, 10 ans. Zéro charge pendant un an. Non, vous savez, il y a des entreprises qui n'ont pas de vision à plus de 6 mois ou un an. Non, mais ils n'embauchent pas pour un an. Non, mais c'est pour ça que les embauches... Non, quand vous dites les entreprises n'ont pas de vision, ont une vision sur 5 ans, c'est faux. Vous avez beaucoup d'entreprises, regardez leur carnet de commandes, qui quelquefois ont un carnet de commandes sur 6 mois, 8 mois, voire même moins. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils ont besoin qu'on leur donne plus de flexibilité, parce qu'il faut qu'ils s'adaptent à leur carnet de commandes. Et si on leur donne plus de flexibilité, eh bien, ça permettra d'ouvrir le marché de l'emploi. Il n'y a pas plus de flexibilité avec la loi El Khomri, même retravaillé, même corrigé ? Ben non, en Formule 2, il y en a moins, mais il y en a quand même un peu plus qu'avant. En Formule 1, je l'aurais voté. Ah, ça c'est la réponse de la droite. En Formule 1, on aurait voté. Non, non, ce n'est pas ça. Je l'ai dit avant même qu'il recule. Donc, moi, j'étais plutôt satisfaite. J'ai apporté mon soutien à ces avancées de cette loi, qui était plutôt empreinte de pragmatisme et de réalisme par rapport aux besoins des entreprises. Et là, on s'aperçoit que, quoi, malheureusement... Le forfait jour dans les PME a été supprimé. Malheureusement... Et le barème qui devient indicatif sur les indemnités plus normales. De quoi souffre ce gouvernement aujourd'hui ? C'est d'un recul systématique par rapport à de l'idéologie. Et cette idéologie, où on voit bien que François Hollande est obligé de composer, non pas avec un seul objectif, qui est de lutter contre le chômage, mais l'objectif qui est de ménager les composantes de sa majorité. Et c'est pour ça qu'en fait, dans France, il fait beaucoup de politique, c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Il faut arrêter de faire de la politique. Moi, je veux servir la France. Vous voyez, je lancerai la campagne en ce qui me concerne, et les meetings à partir de la semaine prochaine. On va en parler, les primaires. On va en parler. Oui, alors je vous laisse en parler. 57% des internautes sont convaincus, je vous dis le chiffre en direct, Mme Morano. 57% sont convaincus par vos propos. On parle aussi maintenant du déficit public. Pour 2015, bonne nouvelle, on n'est pas à 3,8%, on est à 3,5%, on vient de 4%. Passer de 4% de déficit public à 3,5%, c'est une marge qui est substantielle. On peut dire que Michel Sapin fait preuve de sérieux budgétaire. C'est jamais bien. Non, c'est pas que c'est jamais bien. Je vais vous dire pour moi, non, non, c'est pas ça. Moi, je ne fais pas de la politique de cette manière. Je dis simplement que c'est évidemment que le chiffre est d'abord une bonne nouvelle, mais qu'en même temps, quand on regarde la réalité, ce n'est pas grâce à la politique du gouvernement, c'est grâce aux rentrées fiscales qui sont arrivées, et vous le savez. Donc il suffit de regarder la réalité de ce qui fait que... C'est grâce au bateau d'intérêt, on peut dire merci Mario Draghi. C'est ça, c'est ça. Les collectivités locales qui ont moins investi ? Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, regardons de près les conséquences de cette nouvelle. C'est-à-dire qu'on sait pourquoi le déficit s'est réduit, et vous en avez donné quelques éléments. Et en même temps, quand on regarde les collectivités locales et la baisse des dotations publiques, ça entraîne quoi la baisse des dotations publiques aux collectivités ? Ça entraîne une réduction des marges en matière d'investissement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez les collectivités qui ont gelé des projets d'investissement, des communes qui ne font plus leur projet d'investissement. C'est aussi au cycle électoral, parce qu'il y a de nouveaux maires qui sont arrivés, et qui s'attendent un petit peu à engrosser. Non, ce n'est pas un argument. Non, allez les voir, ils vous montreront les chiffres. Et la baisse des dotations fait quoi ? c'est que les communes, aujourd'hui, sont obligées de geler des travaux qu'ils devaient engager. Et donc, quand vous gelez des travaux, qu'est-ce qui se passe ? Vous apportez une nuisance aux entreprises locales, parce que vous ne leur permettez plus d'avoir du travail par les collectivités. Donc, ce qu'on critiquait, dit Morano, c'est la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales, en même temps... Le gel des dotations. Le gel des dotations, c'est ça ? Oui. Et finalement, c'est aussi... L'État s'est serré à la ceinture, est-ce que les collectivités... Oui, mais les collectivités locales... C'est-à-dire qu'à gauche, les collectivités, la droite disait qu'il faut faire des efforts, et maintenant, les collectivités sont à droite. Les collectivités territoriales, et moi, pour ma part, je ferai une grande réforme des collectivités territoriales, et je solliciterai par référendum... Je ne suis pas une trop grande adepte du référendum. Je dis que le seul référendum qui vaille, c'est celui qui concerne la réorganisation des collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que si vous faites légiférer par les élus, ça ne passera jamais. Mais si on veut vraiment la réduction des dépenses dans les collectivités territoriales, il faudra y passer par un référendum. Aujourd'hui, la masse salariale dans les collectivités territoriales a explosé. Alors, quand on a fait le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite... Quand on gèle l'aventation, et bien justement, ça veut faire des efforts sur le fonctionnement. Oui, mais ils le font. Ils ne le font pas sur le fonctionnement. Ils le font sur l'investissement. Et c'est ça qui est dommageable à l'emploi. C'est ça qui est dommageable à nos finances publiques. Et je le dis, moi, je suis pour la fusion des départements. Je suis pour le... Fusion avec disparition ? La fusion des départements dans les régions. D'accord. Donc la disparition... Par exemple, moi, j'ai quatre départements. Est-ce que vous voulez la rétali à l'époque ? Oui, ben... Commission Attali, c'est le gouvernement à l'époque. M. Fillon voulait la même chose. Vous voyez que sur certains points, nous sommes en accord. Ah, justement. Même le président... Enfin, PSN, il n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais du département de Meurtre-et-Moselle, qui était pourtant socialiste, avait la même vision que moi sur l'organisation des collectivités territoriales. Allez, il nous reste quelques instants. Moins coûteuses, plus opérationnelles, plus efficaces. Bon, on parle des... Il ne reste qu'à communiquer pour parler des primaires avec vous, Nadine Morano. Vous êtes candidate à la candidature. C'est le terme que Nicolas Sarkozy a mis en bon prix. Candidat. Il y a beaucoup de candidats à la candidature. C'est ça, candidat à la candidature. Vous êtes confiante ou pas dans l'obtention des parrainages pour pouvoir concourir ? Oui, oui, je suis confiante, oui. Mais vous savez, on s'est doté de critères assez spécifiques. 25 parlementaires, c'est ça ? Non, 20 parlementaires. 20 parlementaires. Donc, on s'est doté de critères assez spécifiques. 2 500 parrainages de militants. Donc ça, pour moi, c'est fait, puisque j'ai fait des bulletins de pré-parrainage. Ensuite, 230 parrainages d'élus locaux. Et 20 parlementaires. Vous les avez ? Vous les aurez, les 20 parlementaires ? Je ne sais pas encore si j'aurai les 20 parlementaires, mais ce n'est pas ma préoccupation du jour, en fait. Tout le monde s'est arc-boute, et notamment chez les journalistes, de ces 20 parlementaires, comme si le destin de la France tenait à 20 parlementaires. Vous savez, le critère pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est 500 signatures d'élus locaux. Et donc, à partir du moment où vous arrivez à obtenir ces 500 signatures d'élus locaux, ce qui me préoccupe plus aujourd'hui, et beaucoup plus, que les 20 parlementaires... Non, mais la règle à l'UMP, enfin aux Républicains, aujourd'hui, c'est bien. Mais vous savez, les parlementaires, qui pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui ne souhaitent pas prendre position, souhaitent laisser vivre le débat, et voir un peu comment les candidats à la candidature apportent des propositions, ce qu'ils sont censés incarner, et comment ils font campagne sur le terrain. Je pense qu'après, certains, et d'ailleurs c'est ce qu'ils me disent pour beaucoup d'entre eux, se détermineront après avoir laissé vivre le débat. Aujourd'hui, dans les débats, et dans les sondages surtout, il y en a un qui est au Zénith, depuis maintenant plusieurs mois, c'est Alain Juppé. Sa campagne, dans votre cas, on dit souvent, le rameau couvert, il ne s'expose pas trop, il est très prudent. Ça fonctionne pour l'instant ? Oh, écoutez, vous savez, moi, les sondages... Qui mène une campagne à la balladure, c'est ça ? Écoutez, moi, j'ai connu, j'ai fait campagne pour Chirac en 1995. Il était au plus bas dans les sondages. Et puis, il n'y en avait pas beaucoup de monde. Moi, je me rappelle de sa venue à Nancy le 18 janvier 1995. Il était venu au Zénith. On avait été obligés d'adapter la salle parce que tellement il n'y avait pas beaucoup de monde. Et au final, c'est lui qui a gagné. Donc, ce qui est vrai un jour, au fur et à mesure que la campagne va se passer, regardez François Hollande, il était à 3% à la primaire au départ. Emmanuel Valls était à 5%. C'est fragile aujourd'hui, les votes, ce que nous disait le sondage aujourd'hui, cette proposition, elle est fragile d'Alain Juppé ? Je pense qu'aujourd'hui, rien n'est fait. C'est mon sentiment. Quand je vais au contact des Français, je sais qu'ils n'ont plus envie d'un match-retour. Ça, on le ressent. Peut-être que ça peut changer. Mais au moment où je vous le dis, le match-retour Sarkozy-Hollande, il n'y a pas d'appétence pour ça chez les Français. Tout simplement parce que, quand ils ont essayé quelque chose et que ça n'a pas marché, ils se disent, bon, on passe à autre chose. Parce qu'il y a une autre offre politique. Et qu'on est dans une situation d'attente tellement forte en France, avec ce qui se passe aujourd'hui, avec la hausse du chômage, le développement du terrorisme, cette perte d'identité et de valeur, que ceux qui ont échoué, n'ont plus envie d'en entendre parler. Et donc, ça vaut pour tous ceux qui ont échoué et qui revendiquent d'avoir fait des erreurs. Et ils le disent, oui, mais là, je me suis trompée. Mais j'ai pris, franchement, j'ai appris de mes erreurs. Je pense qu'ils n'ont plus envie de ça. C'est une mauvaise passe pour Nicolas Sarkozy, les ennuis judiciaires, des boires judiciaires, les sondages, il ne faut pas l'enterrer ? Je ne mettrai jamais, moi, je crois à la probité de Nicolas Sarkozy. Mais vraiment, je crois que c'est un homme honnête. J'ai toujours cru à cette honnêteté. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de, ce que vous appelez, déboires judiciaires, ou en tous les cas, affaires judiciaires, qui se sont soldées par rien, par des non-lieux. Et je trouve qu'ils subissent beaucoup, quoi. Donc, là, franchement, en ce qui me concerne, je n'ai pas de doute sur la probité de Nicolas Sarkozy. Bon, un point sur Bruno Le Maire, sinon Bruno Le Maire qui fait une percée dans un dernier sondage. La primaire peut réserver des surprises, vous allez nous dire. Oui, mais vous savez, je crois que les Français aussi en ont marre des slogans creux. Le renouveau, c'est Bruno. Oui, non, mais tout ça, les Français, ils s'en fichent, honnêtement. Vous savez, moi, j'ai choisi un objectif, et que je décline sur mes documents, que vous verrez à partir de cet après-midi, d'ailleurs, qui s'appelle « Servir la France ». « Servir la France ». « Servir » et pas « Se servir ». « Servir la France ». Je crois que le destin de Nadine Morano, les Français s'en moquent, comme ils se moquent du destin de tous les élites, c'est-à-dire de Bruno Le Maire, en passant par Sarkozy, Juppé ou Fillon, et tous les autres, ils se moquent de notre destin. Ce n'est pas de dire « Moi, j'ai envie, je veux avoir le pouvoir, je veux être président de la République », vous participez à une compétition dont ils se doutent que c'est pour avoir des responsabilités. Mais je crois que sortir des slogans qui vénèrent une personne, je pense que c'est une forme d'indécence aujourd'hui, au moment où la France s'ouvre. Et sur le terrain des idées, alors ? Moi, je suis gaulliste, et je pense que le seul message qui vaille aujourd'hui à délivrer aux Français, c'est de servir la France, et de prendre tous les risques pour servir la France. Et je suis dans cette perspective. je prends évidemment des risques de m'exposer, je prends des risques de proposer des idées, mais je le fais parce que j'aime mon pays, que je veux le servir, et que je n'accepterai jamais le déclin vers lequel il est en train de s'enfoncer. Bon, Nadine Morano qui est confiante dans l'idée d'avoir ses 20 signatures, ses 20 parrainages de parlementaires, le slogan de Nadine Morano, c'est « Servir la France ». « Servir la France ». 55%, 57% des internautes sont convaincus par vos propos, Nadine Morano, députée européenne. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct sur Boursorama. Merci, je vous salue tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada